Merci Eric. Ce sont des dimensions qui sont importantes, c'est-à-dire que ce à quoi appelle la foi en Dieu, c'est un regard sur soi, une réflexion sur soi et une sortie de soi. Alors certains vont dire, mais on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Oui, mais la question pour les croyants, c'est pas qu'on en est... Non, mais c'est la question aussi, on peut faire ce que vous dites sans religion. Mais la question pour ceux qui croient, c'est que ce n'est pas ce qu'on peut faire sans, c'est qu'on croit que c'est avec, qu'on le vit et on y croit comme un acte de foi et une relation avec le divin. La troisième des dimensions aussi, c'est aussi ceci, ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire que la relation à Dieu, c'est un appel à la cohérence aussi, c'est-à-dire entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et moi, je suis d'accord avec vous, l'attitude réelle du croyant ou de la croyante ou de ceux qui disent croire en Dieu, ça n'est jamais au nom de Dieu de monopoliser la vérité et de ne pas considérer les actes, mais c'est de revenir aux actes et de chercher avec humilité le sens de la cohérence. C'est ça aussi, cette relation à Dieu. Et c'est pour ça que, c'est ce que je voulais dire dans mon propos tout à l'heure, c'est que le passage direct en disant « Dieu est là pour emmerder le monde et regarder ce que disent ceux qui croient en Dieu », je dis que c'est trop généralisant et trop dogmatique. Il y a tellement de gens qui, avec leur foi, ont fait du bien que rien que pour eux, il faudrait suspendre le jugement que vous avez eu et qui a généralisé les choses. C'est ce que je voulais dire. – Est-ce que vous avez envie de suspendre votre jugement alors ? – Non, on ne s'en sort toujours en expliquant que la religion, ce n'est pas ça, que Dieu, ça n'a rien à voir. – Je n'ai pas dit ça, ce n'est pas ce que je viens de dire. – Non, non, tout le monde aura entendu. C'est-à-dire qu'on prélève ce qui nous intéresse et puis ce qui ne nous intéresse pas, on le laisse de côté. La cohérence, oui, mais la cohérence avec un texte incohérent, comment vous faites ? – Non, mais attendez. – Le texte est incohérent, les trois textes sont totalement incohérents. – Comment pouvez-vous, avec une arrogance rationnelle, dire que c'est incohérent ? – Arrêtez la lecture, la lecture, la lecture, la lecture. – Je suis désolé, je suis désolé. Le traité d'athéologie, quand on le lit et qu'on a fait des études, parce que c'est quand même des études que l'on fait par rapport à la Torah et au Talmud, par rapport à la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, par rapport au camp, ce sont des études. Et de là où vous êtes, vous regardez ceci et vous jugez du haut de la grandeur de votre rationalité, c'est incohérent. – Ça s'appelle de la philosophie. – Non, ce n'est pas de la philosophie, ça c'est de là. Tous les grands philosophes athées, même Nietzsche, avec le fait de dire Dieu est mort, avaient plus de respect dans les nuances de la foi des gens que vous en avez. Vous mettez tout le monde dans le même paquet et vous êtes… – Vous avez dû autant lire Nietzsche que moi, parce que si vous pensez que dans l'antéchrist, il y a autant de respect dans la religion… – Non, 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 attention, attention, la façon dont il s'en prend aux faits religieux, la façon dont il s'en prend aux hommes et la façon dont il en parle est plus respectueuse que le fait de dire « assis sur une chaise », c'est un texte incohérent. – Il parle de Jésus en disant que c'est l'araignée à croix, enfin arrêtez, je veux dire, on ne va pas faire des débats de ce genre-là. – Mathieu Rouget ? – Moi, je répondrai volontiers en disant d'abord que je suis en fait un admirateur du talent pédagogique de Michel Onfray et c'est la première chose que je dis de vous dans mon livre et je suis un auditeur passionné de vos séries d'été sur France Culture et notamment, je dois dire que l'année dernière, votre série sur Guy Debord, le situationnisme, m'a énormément éclairé. Ensuite, je crois comme vous qu'on peut avoir un débat franc et tonique et donc c'est très bien qu'il puisse exister. Et enfin, je serai ravi de lire l'Évangile avec vous et d'en discuter, y compris de tel ou tel passage que vous avez évoqué tout à l'heure sur ce plateau. Maintenant, ma réponse à la question, en reprenant ce que vous avez dit, vous avez dit « Dieu sert à pourrir la vie », pour moi, Dieu sert à transformer, à illuminer la vie et dans le Christ, dans Jésus, il y a une lumière absolument extraordinaire et aussi à rassembler, à unir les hommes et à pousser à se mettre à leur service. Alors, j'ai bien conscience qu'il peut y avoir toutes sortes de caricatures dans l'histoire, j'ai bien conscience que ma vie aussi n'est pas parfaite, que parfois je suis une caricature du christianisme que j'essaye de vivre et d'annoncer, mais fondamentalement pour moi, la religion et celle qui m'est donnée de vivre dans le Christ est une source de lumière et de joie pour moi et j'espère aussi à partager. On a compris, donc l'Église n'a pas dit son dernier mot, c'est le titre de son livre. Julie Graziani. Oui, à quoi sert Dieu ? Non, alors, à mon avis, à rien, à rien du tout. La relation avec Dieu est de l'ordre de l'échange, de l'utilité, elle est de l'ordre du don et de la gratuité. En revanche, ce qui sert, je pense, à une société, c'est les croyants. Et le sens de la démarche qu'on a eue, c'est d'en finir avec cette conception de la laïcité. En fait, la laïcité, elle a réussi cette supercherie formidable de parvenir à faire croire à tout le monde qu'elle était neutre. Elle n'est pas plus neutre qu'autre chose, la laïcité. Alors, on sait qu'elle est... Elle permet quand même à tout le monde de vivre ensemble. Alors, il y a deux exceptions de la laïcité. La première, c'est de dire qu'on va créer un espace, où les religions puissent coexister paisiblement. Mais de là, et parce qu'on était dans le contexte postérieur aux guerres de religions qui ont ensanglanté l'Europe, il y a eu un vrai traumatisme dans la conscience collective. Et les religions ont été vues comme des ferments de désordre, qu'il fallait corseter au maximum. Donc, premier temps de la laïcité... Quand même, si on regarde l'histoire, ça a parfois été le cas. Oui, bien, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais on n'est plus là, on est trois siècles plus tard. Donc, il est temps de revoir nos schémas de pensée. Donc, premier temps de la laïcité, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, on va dégager les religions de l'espace public. Vous les rabattez au fort intérieur, à l'espace privé. On ne veut pas vous entendre. Je reviens à des choses concrètes, toujours. Moi, je ne suis pas dans... Aujourd'hui, en France, l'Église catholique n'est autorisée à donner son avis qu'une fois par an, dans le cadre d'une conciliation, intermédiation au ministère à Matignon. C'est une fois par an, le reste du temps, vous les croyant, on ne veut pas vous entendre. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on est recevable à donner son avis, à intervenir au débat public, à raison de son orientation politique ou sexuelle, et pas à raison de son orientation religieuse. Faouzia Zohari, alors, votre réponse à la question ? À quoi sert Dieu à occuper l'agente masculine ? Je m'attendais justement à ce qui est ce combat de coq, excusez-moi messieurs pour le terme, ce combat de mec, parce que moi, je pense que Dieu n'est pas une affaire de femme. Ou du moins, les femmes ont très bien réussi à privatiser Dieu, c'est-à-dire en faire une affaire personnelle et non pas une idéologie. Quand vous voyez, par exemple, le contexte actuel... Vous dites qu'elles vivent la foi sans la religion, vous voulez dire ? Oui, de toutes les façons, toutes les religions, en tout cas, n'ont pas cru dans la foi des femmes. L'islam dit, les femmes manquent de raison et de foi. Donc, toutes les religions ont mis un doute sur la foi des femmes. Donc, à mon avis, on en a tiré la conclusion, et on s'est dit, bon, on va s'occuper d'autre chose. Et on s'occupe de ce qui fait la vie. Parce que quand on voit maintenant, dans les pays arabo-musulmans, dans les pays où on se bat, eh bien, les femmes sont où ? Elles ne sont pas sur les champs de bataille. Elles font la queue devant les boulangeries pour amener du pain aux enfants. Elles sont dans les camps quand elles ne sont pas massacrées. Donc, ce n'est pas une affaire de femmes. Juste pour, entre vous deux, je crois qu'il nous faut des Tarek Ramadan en islam, mais il nous faut aussi des Enfrais. Il faudrait que nous sortions dans l'islam de ce que j'appelle le syndrome de bouteille fermée. Nous sommes à l'intérieur de l'islam. Il faudrait que nous laissent des gens, des Nietzsche, des gens qui disent, bon, moi je dis, Dieu n'existe plus, et qu'il ne soit pas puni. Il faut des gens qui doutent et qui disent, voilà, nous sortons de la religion. Il nous faut cette sortie de la religion et je crois qu'elle est très efficace. Parce que sinon, nous sommes en train de vider la religion de Dieu. Et c'est ça qui, à mon avis, se passe actuellement pour l'islam. Alors, merci pour cette...